ça fait tout drôle de se voir comme ça alors comme vous l'avez vu je ne suis pas seul il y a avec moi André que vous connaissez à côté de lui Nathalie il y a aussi Carlo et puis là-bas il y a Damaris et à côté de Damaris il s'appelle Christian aussi voilà vous en avez deux pour le prix d'un nous sommes, je ne vous l'apprends pas, le 31 octobre et quand je demandais à mes élèves j'étais professeur de religion pendant quelques années qu'est-ce que ça vous dit la date du 31 octobre alors Constance n'a pas dérogé à la tradition puisqu'elle m'a dit mais le 31 octobre c'est Halloween, enfin dites vous ne savez pas ça vous alors que tout le monde a décoré sa maison en fait Halloween ça ne s'entend pas mais c'est une fête d'origine celtique ça veut dire qu'elle est partie d'Europe de l'ouest de l'Europe là-bas du côté de la Bretagne, du Pays de Galles, de l'Écosse ils sont partis aux États-Unis et puis ils sont revenus cette tradition d'Halloween c'est revenu dans le même wagon si je puis dire socio-culturel de Coca-Cola, de Walt Disney et maintenant c'est devenu traditionnel en fête Halloween mais je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit à ce sujet ce serait peut-être pas le lieu le 31 octobre c'est surtout la veille du 1er novembre encore une fois vous le savez et le 1er novembre c'est traditionnellement la fête de la Toussaint de tous les saints ce matin je rencontrais quelqu'un et il me disait qu'il s'appelait Simon et il évoquait Saint Simon alors il disait est-ce que je suis saint ? je lui dis nous sommes tous appelés à être saint et il ne faut pas attendre de mourir pour être canonisé comme dans l'Église catholique et obtenir le titre de saint c'est aussi une tradition vous le voyez d'honorer à cette occasion nos défunts et c'est ça l'origine d'Halloween et c'est ce que vous devinez dans la façon dont les gens s'habillent décorent leur maison ça a quelque chose de funèbre de mortifère cette idée d'Halloween et bien c'est là la source de cette fête si on peut dire c'est cette croyance que les défunts ils pouvaient revenir et ils pouvaient nous chagriner voilà c'est donc tout cela qui se cache derrière ce que je pourrais appeler ce retour à un certain paganisme puisque c'était avant l'arrivée des premiers chrétiens dans nos régions les missionnaires chrétiens qui sont arrivés chez nous ont découvert cette fête si on peut dire cette célébration cette coutume alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? et bien tout simplement ils ont christianisé une fête païenne c'est pas la seule il y en a d'autres mais celle-là elle est caractéristique et c'est devenu la fête de tous les saints en n'oubliant pas que les saints ce sont ceux qui sont morts on oublie hélas ceux qui sont vivants et ça je crois que c'est une erreur fondamentale bien mais ceci dit le 31 octobre pour les protestants c'est une fête je vais même dire c'est la fête des protestants je vais donc parcourir un tout petit peu l'histoire j'étais prof je le répète et là il y a une déformation qui ne me quitte pas c'est dans mes gènes presque il se trouve que en ce 31 octobre de l'année 1517 nous sommes au 16e siècle un moine de l'ordre des Augustins d'Erfurt en Allemagne a sur les portes de l'église de Wittenberg affiché une certaine déclaration il y avait écrit un certain nombre d'idées de déclarations je vais me répéter on appelait ça les 95 thèses 95 sujets de discussion ce moine avait déjà toute une histoire s'il était devenu moine c'était pas par hasard c'est un choix qu'il avait fait précisément parce qu'il voulait être saint dans son esprit pour devenir saint il fallait devenir irréprochable il fallait devenir en quelque sorte presque parfait et pour lui être moine c'était renoncer à tout ce qui fait les plaisirs de la vie les tentations de l'existence le confort autrement dit déjà être presque mort et c'est comme ça que bonjour alors que il avait devant lui une carrière prometteuse il devait devenir juriste voire avocat peut-être juge il a décidé de se faire moine vous savez ce que c'est que la vie d'un moine on se lève la nuit pour prier on se lève très tôt pour prier et puis milieu de matinée on continue à prier l'après-midi on prie le soir avant d'aller se coucher on prie encore ça c'est une activité essentielle chez les moines deuxième chose les moines travaillent vous connaissez tous la bière des trapistes ou le fromage de Maretsu il y a autre chose à Maretsu il y a la bible de Maretsu ça ne faut pas l'oublier donc ils travaillent ils travaillent la terre ils travaillent pour entretenir leur couvent ils fabriquent toutes sortes de choses pour survivre mais ils font aussi bien d'autres choses vous avez des monastères qui accueillent des personnes âgées par exemple n'est-ce pas Paulette elle est dans une maison qui a une histoire une histoire d'accueil elle s'appelle d'ailleurs ah non c'est Abélouche que c'est le bon accueil Ablogie c'est la bienvenue voilà donc cette activité ces moines ont une journée et une vie bien remplies mais l'objectif c'est d'être le plus conforme aux exigences de Dieu et c'est ce que ce moine espérait être irréprochable son inquiétude elle était celle-ci quand je vais être confronté au jugement dernier qu'est-ce qu'on va me dire qu'est-ce que le juge suprême va retenir de mon existence voilà dans quel esprit était entré et continuait à vivre sa vie ce moine qui s'appelait Martin bravo vous voyez ils retiennent quelque chose à Ebenezer mais ça rime d'ailleurs Luther Ebenezer tout à fait la même chose mais quand même bien alors ce moine donc voulait chercher la perfection il voulait devenir saint hélas pour lui malgré toutes ses privations malgré son son engagement de tous les moments pour être le moine exceptionnel et il a été reconnu comme tel il n'avait pas au fond de lui la paix la sérénité nous dirions il n'était pas réconcilié avec Dieu en fait il avait de Dieu une mauvaise image ça c'est le problème de beaucoup de gens de l'époque et d'aujourd'hui d'ailleurs on se fait souvent une fausse image de Dieu comme on se fait d'ailleurs aussi une fausse image de soi-même c'est comme ça que quelquefois quand on se regarde tu as d'autres de tête ce matin ça c'est l'image qui n'est pas l'image de Dieu comme l'a rappelé mon frère et voisin Gérard il voulait donc ce Martin Luther être en accord avec ce Dieu mais ce Dieu qui l'écrasait qui lui faisait peur même son fils Jésus il lui faisait peur aussi c'est quand même étonnant n'est-ce pas que dans une église qui se dit chrétienne on ait comme ça une image aussi négative aussi déformée de celui qui est censé être notre sauveur ça c'est donc une première chose que le moine Martin le frère Martin a expérimenté heureusement Dieu a mis sur son chemin un conseiller et ce conseiller a remarqué la situation de dépression que connaissait ce moine sa tristesse son inquiétude voire même sa révolte et lui a donné un conseil frère Martin consacre un peu plus de temps à la lecture d'un livre la Bible et non seulement ce moine s'est mis à lire la Bible mais il l'a lu attentivement il l'a étudié si bien que il est devenu figurez-vous professeur d'écriture sainte à l'université voyez quel progrès et tout ça en très peu de temps parce que c'était un des plus jeunes professeurs d'université de son époque dans son enseignement et pour préparer ses cours il s'est penché notamment sur les psaumes Gérard a choisi le psaume 139 dans ma prière j'évoquais le psaume 8 il y a des choses absolument précieuses dans ce livre des psaumes qui est en fait un livre de cantique mais aussi de prière mais il y a une autre chose qui a retenu son attention c'est l'épître de Paul aux Romains et je vais faire une lecture une seule lecture pour commencer de cette de cette épître de Paul aux Romains voilà c'est Romains chapitre 3 versets 21 à 25 mais maintenant la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été rendue manifeste indépendamment de la loi qu'est-ce qui a été manifesté c'est la justice de Dieu que redoutait tant le moine Luther mais par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient ça c'est nouveau il n'y a pas de différence tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu de la présence de la communion avec le Seigneur à cause du péché c'est la rupture la cassure le divorce entre le créateur et la créature mais voilà l'articulation essentielle ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ c'est lui Jésus-Christ que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient dans ce passage je vais retenir trois idées trois mots il fait allusion à ce qu'il appelle la loi et les prophètes sous la plume de l'apôtre Paul cette expression désigne la Bible à l'époque Paul c'était le premier testament notre ancien testament la loi les premiers livres et les prophètes les autres donc le moins important la Bible Martin Luther a découvert la Bible et surtout le message de la Bible le deuxième mot c'est le mot grâce d'ailleurs en français le mot grâce est très proche d'un autre mot c'est le mot gratuit vous l'avez vu d'ailleurs un peu plus loin gratuitement donc la grâce c'est quelque chose qui ne s'achète pas qui ne se mérite pas qui est un cadeau un don deuxième mot le troisième mot c'est la confiance ou comme nous disons la foi en Jésus Christ et ça c'est ce sont les trois mots auxquels les protestants depuis Luther sont attachés les protestants sont attachés au message de la Bible qui leur fait découvrir un Dieu qui n'est pas celui qu'on imagine qui n'est pas ce vieillard qui nous espionne et qui attend le moment pour nous faire tomber non c'est un papa gâteau c'est un papa aimant on l'a dit dans nos prières c'est ça le message central de la Bible et c'est ce que l'apôtre Paul lui-même a découvert et c'est ce que Martin Luther a découvert lui aussi la deuxième chose c'est cet amour gratuit pourquoi un père peut-il aimer son fils rebelle le fils rebelle ne mérite pas n'est-ce pas c'est d'accord tout ce qu'il mérite c'est d'avoir des punitions des réprimantes l'amour du père et surtout du Dieu père est un amour plus fort que notre péché plus fort que nos rébellions plus fort que nos doutes cet amour est tel qu'il nous aime quelquefois malgré nous voyez-vous cet amour-là l'homme ne peut pas l'imaginer l'homme l'être humain ne comprend pas un tel amour il faut toujours mettre des conditions et le texte nous dit il n'y en a pas Dieu vous aime inconditionnellement il faut que ce soit révélé il faut que on le découvre à travers la Bible la Bible qui est en fait une série de témoignages des gens qui ont rencontré ce Dieu-là qui ont vécu avec lui et c'est ce que l'apôtre Paul rappelle bien entendu il y a le troisième mot et surtout la troisième personne si je puis dire évoquée là c'est la personne de Jésus-Christ la foi chrétienne ce n'est pas une confiance vague ce n'est pas une croyance non c'est une confiance dans une personne bien précise une personne que nous pouvons découvrir d'abord à travers la Bible il suffit de relire les évangiles pour voir comment Jésus a fait connaître l'amour de Dieu mais comment aussi il nous a fait connaître ce qu'est aimer aimer pardonner supporter l'amour est pluridimensionnel à plusieurs aspects mais c'est cet amour-là que Jésus-Christ est venu montrer enseigner et surtout démontrer c'est lui qui le dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie il disait pour ses amis mais on peut même ajouter pour ses ennemis il y a une parole qui m'a toujours beaucoup interpellé c'est lorsqu'il est sur la croix en train de souffrir en train d'être rejeté humilié moqué qu'est-ce qu'il dit père pardonne-leur à mes ennemis et même à mes amis qui m'ont abandonné pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font ils ne se rendent pas compte ils sont comme on dirait vulgairement ce sont des cons mais ce que le Seigneur attend c'est qu'on ne soit plus cons mais qu'on soit converti vous voyez ça change tout et c'est là que l'amour de Jésus-Christ c'est le plus et le mieux manifesté c'est pour ça que nous pouvons lui faire une totale confiance c'est difficile de trouver quelqu'un à qui faire confiance lui on peut le faire non seulement parce qu'il nous a aimé parce qu'il est mort pour nous mais surtout parce qu'il est ressuscité qu'il est vivant qu'il est à nos côtés qu'il nous a précédés excuse-moi Gérard je ne sais pas si c'est toi qui a ouvert la porte ce matin mais il y en a quelqu'un qui t'a précédé peut-être pas que lui d'ailleurs mais lui surtout d'autres qui viennent et qui se mettent là-bas et qui et qui nous chagrinent un petit peu je ne vais pas dire son nom il ne mérite pas mais Jésus lui nous a précédés et puis il nous a précédés dans ce lieu qui s'appelle église protestante évangélique je vais m'attacher à ces trois mots si je n'abuse pas de votre patience trois mots pour le protestantisme et trois mots pour ce lieu de clute vous avez bien dit église souvent les protestants disent le temple et bien je crois qu'ils se trompent et c'est le protestant qui vous le dit parce que dans la Bible il est beaucoup question d'église l'église c'est le rassemblement des chrétiens c'est jamais un bâtiment c'est vraiment une assemblée un groupe de personnes et c'est quelque chose de vivant d'ailleurs dans la Bible il est question de pierres vivantes qui constitue cet édifice que Jésus a commencé il a passé il a placé une première pierre comme vous savez et continue à étendre son édification alors l'église aujourd'hui comme vous le savez elle n'est pas qu'à d'our elle est partout jusqu'aux extrémités du monde et c'est ça le miracle extraordinaire de l'église l'église est en plein développement même si l'église est persécutée comme vous le savez jamais elle n'a été autant persécutée pourquoi parce que c'est un mouvement c'est une force qui combat le mal et le mal forcément réagit l'église l'église ça vient d'un mot qui évoque les gens qui sont appelés qui sont appelés à se rassembler qui sont appelés à connaître Jésus-Christ à connaître l'amour de Dieu et Dieu merci ce matin vous avez profité d'une heure de repos en plus et vous vous êtes levés et vous êtes venus jusqu'ici pour je l'espère recevoir de Jésus-Christ de Dieu quelque chose qui vous fera aller de plus en plus loin malgré les obstacles malgré les difficultés malgré les souffrances l'église c'est quelque chose de vivant c'est pas un bâtiment et c'est encore moins un temple parce que dans la Bible le temple ça désigne souvent d'abord le temple de Jérusalem qui comme Jésus l'a annoncé a été détruit il n'existe plus les temples ça désigne souvent des lieux où on en aurait les fausses divinités donc vous avez eu raison je ne sais pas qui a eu cette idée de mettre le titre église c'est une église une église parce qu'il y a des chrétiens le deuxième mot c'est bien sûr protestante alors le mot protestant il est souvent mal compris ah les protestants c'est les gens qui ne sont pas d'accord qui sont tout le temps en train de de s'opposer aux autres et en particulier à l'église catholique c'est pas la première signification de ce mot protestant protestant vous entendez le mot pro par exemple on dit je suis pro américain ça veut dire je suis favorable à l'influence des américains mais c'est l'autre mot protester ça veut dire témoigner attester le protestant est donc non pas quelqu'un qui se révolte ou quelqu'un qui n'est pas d'accord mais surtout quelqu'un qui affirme avec détermination son opinion et surtout son adhésion à Jésus Christ ce titre de protestant c'est en fait un sobriquet il a une origine historique et ça se passe en Allemagne comme Martin Luther il y a eu à un moment donné des princes allemands qui ont trouvé que Martin Luther n'avait pas tort de protester d'affirmer un certain nombre de choses notamment concernant la Bible et concernant toute une série de pratiques et de croyances qui existaient dans son église il disait cela n'est pas conforme à l'enseignement biblique il voulait donc ce qu'on appelle c'est un autre mot une réforme c'est-à-dire un retour aux sources de la foi et le retour aux sources c'était bien entendu revenir à la source même qu'est la Bible et son message les protestants donc je reviens à mon histoire de prince ont manifesté leur soutien leur accord avec cette réforme ils voulaient une réforme de l'église mais comme ils étaient princes ils avaient une certaine autorité et ils se sont opposés à l'empereur de l'époque il s'appelait Charles V qui était énergant et ils ont commencé leur proclamation par le mot nous protestons vous savez vous entendez peut-être dans cette expression une autre expression quelqu'un qu'on accuse et qui se sait non coupable qu'est-ce qu'on dit de lui il proteste de son innocence voyez ça c'est le vrai sens du mot protestant nous protestons de notre adhésion de notre fidélité à la parole de Dieu c'est toute autre chose que ce qu'on dit quelquefois on reproche quelquefois aussi aux protestants leur diversité il y a des églises prototistes des églises adventistes des églises protestantes des luthériennes des calviniennes des presbytériennes et j'en passe il y a des centaines de ce que nous appelons les dénominations alors vous avez choisi de vous appeler église protestante évangélique vous n'êtes pas sans savoir que ce mot évangélique aujourd'hui est quelquefois lui aussi mal compris et vous avez peut-être été un peu chagriné d'entendre qu'on ne dit pas les évangéliques mais les évangélistes comme on dirait les islamistes et alors il y a une petite idée de moquerie et peut-être même plus loin c'est une nouvelle secte protestante des évangéliques voilà dans quel contexte quelquefois il faut pouvoir exprimer le vrai sens du mot évangélique vous savez que ça vient du mot évangile et le mot évangile qu'est-ce qu'il signifie bonne nouvelle donc c'est une église certes attachée à la réforme de Luther c'est-à-dire la Bible la grâce la foi mais c'est une église qui se veut porteuse d'une bonne nouvelle est-ce qu'elle est cette bonne nouvelle c'est ce qu'on a dit Jésus-Christ est venu nous parler de l'amour de Dieu pas seulement en parole mais aussi en actes est-ce qu'elle peut changer bouleverser transformer votre existence depuis 2000 ans cette bonne nouvelle a atteint touché transformé des millions de gens il a transformé des sociétés il a transformé des pays il y a des pays qui sont devenus chrétiens je vais donner deux exemples l'Ethiopie savez-vous que l'Ethiopie est un pays chrétien depuis pratiquement le début du christianisme il y a toujours des chrétiens en Ethiopie et si vous écoutez les informations vous verrez que dans ce pays il y a beaucoup de beaucoup de difficultés beaucoup de souffrances avec l'Erythrée avec la Somalie c'est donc aussi une église confrontée à des combats et l'autre pays plus près de nous c'est l'Arménie c'est aussi un des premiers états à avoir accepté d'être imprégné par le message de la bonne nouvelle et vous savez ce qui est arrivé en Arménie au début du siècle passé on considère que c'est un des premiers génocides c'est-à-dire qu'on a massacré des Arméniens parce qu'ils étaient Arméniens comme plus tard on a massacré des Juifs parce qu'ils étaient Juifs ce qui est absolument absurde ça c'est le comble du mal contre lequel l'évangile veut combattre donc c'est un véritable combat je vais terminer pour que ce ne soit pas un bouillon d'11 heures pourquoi bouillon d'11 heures Patrick vous savez ce que c'est qu'un bouillon pour moi un potage sur cette ville mais le bouillon pour qu'il soit bon il faut qu'il soit cuit longtemps pour que ça bouillonne longtemps pour que les légumes tout ça soit bien imprégné et si vous n'attendez pas que le bouillon soit véritablement consommable si au lieu d'attendre midi ou 13 heures vous le buvez à 11 heures c'est un véritable poison parce qu'il n'est pas bon il est indigeste et risque de vous rendre malade c'est pourquoi je vais donc m'arrêter en vous disant église protestante évangélique de Dour vous avez un réel défi dans un monde qui est de plus en plus hostile à l'évangile regardez regardez autour de vous j'ai évoqué Halloween mais je pourrais prendre d'autres exemples vous êtes en société avec des amis il suffit de prononcer le nom de Jésus et vous allez voir tout de suite des réactions d'embarras si pas d'hostilité dans ce monde difficile le défi il est celui-ci rester église c'est-à-dire communauté on accueille les uns et les autres on essaie de mettre sur place des actions solidaires comme notre soeur Claudette l'a évoqué pour une bibliothèque qui vend de la littérature chrétienne et qui est confrontée à des difficultés financières ça c'est clair je crois qu'il en reste une ou deux donc il faut vraiment la défendre protestante dans le bon sens du terme c'est-à-dire attacher au message biblique diffuser la parole de Dieu annoncer la grâce pas seulement avec des mots mais aussi avec des actes être gracieux c'est-à-dire être aimant être attentif et puis surtout la confiance en Jésus Christ qui nous a dit pour Dieu rien n'est impossible vous vous rendez compte on est confronté à des tas de problèmes aujourd'hui et des problèmes qui paraissent insurmontables on pensait quitte avec le Covid et voilà une quatrième vague qui nous est annoncée et les hommes sont complètement désemparés il y en a qui contestent les vaccins on ne sait pas que faire on est dépassé et puis vous savez qu'aujourd'hui commence à Glasgow une grande conférence mondiale sur le climat et on dit que c'est la dernière chance on sent donc dans tous ces messages une espèce de chape qui tombe sur l'humanité et qui laisse penser qu'on va dans le mur je pense que pour les chrétiens il y a un autre message et cet autre message c'est que pour Dieu tout est possible les choses peuvent changer les gens peuvent changer les sociétés peuvent changer les pays peuvent changer il y a des pays qui peuvent changer en Suisse par exemple ils ont toujours cette tradition du jeûne fédéral je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça donc on invite nos amis helvétiques à pendant une journée faire ceinture et ça a un sens je dirais de solidarité mais aussi une fidélité à l'écriture parce que Jésus de temps en temps nous dit attention dans certains combats il faut prier mais il faut aussi jeûner c'est-à-dire se priver de certaines choses au lieu de regarder la télévision jusqu'à 11h je vais me coucher une heure plus tôt et puis je lis ma Bible c'est une forme de jeûne n'est-ce pas et il y en a toutes sortes de ces de ces manières de se soumettre à ce que Dieu attend de nous pour rester église protestante évangélique je terminerai quand même par un deuxième texte biblique parce que sinon je serai en opposition avec ce que je viens de dire c'est l'apôtre Paul qui écrit ceci aux frères de Philippe l'église de Philippe ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ce rêve qu'avait Martin Luther et qu'il ne pouvait pas atteindre et l'apôtre Paul non plus d'ailleurs mais je cours pour tâcher de m'emparer puisque de moi aussi Jésus s'est emparé frères et sœurs je n'estime pas mon être déjà emparé mais je fais une chose oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant c'est à dire ce que Dieu va faire les merveilles qu'il a en réserve pour nous je cours vers le but pour remporter le prix le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus le Christ c'est donc un appel un appel à la mobilisation un appel à la mission un appel au service aurais-je le temps de prier ce matin en partant un des responsables des Bénézères avait l'air un peu embêté il s'appelle Damien sa femme a été testée positive alors il a il a peur aussi pour lui pour sa famille pour son travail pour vous cher résident des Bénézères parce que si Damien ne vient pas il va falloir trouver d'autres solutions et puis dans la semaine j'ai rencontré une maman qui parlait de son gamin qui s'appelle Marius qui qui a vu l'humain est profondément handicapé alors j'ai dit écoutez madame je vais beaucoup penser à votre fils je n'ai pas osé excusez-moi dire on va prier je ne connais pas ses convictions quelquefois voyez-vous on a peur d'employer certains mots or il faut le faire et là je demande pardon je vous invite donc à la prière Seigneur tu nous appelles à te suivre et déjà les premiers disciples se rendaient compte que c'était pas facile de suivre Jésus Christ il y en a même qui qui l'ont abandonné et Jésus conscient de ça leur a dit mais et vous vous voulez pas partir aussi Pierre a prononcé des paroles extraordinaires Seigneur à qui d'autre irions-nous c'est toi qui as les paroles de la vie abondante de la vie éternelle merci Seigneur de ce que l'apôtre Pierre est resté convaincu jusqu'au bout par cette certitude et pas que lui les autres apôtres et les disciples de tous les temps et ils sont nombreux il y a bien sûr eu le réformateur Luther mais il y a eu d'autres avant lui d'autres après lui de véritables prophètes qui ont rappelé à l'église aux hommes le message extraordinaire de l'évangile merci Seigneur pour tout cela nous avons évoqué le couple pastoral Samuel Géva et Rosanna là où ils sont Seigneur nous te demandons de les fortifier de les soutenir de les rebooster parce que leur mission n'est pas terminée je crois Seigneur que dans dans ton oeuvre il n'y a pas de retraités il n'y a pas de pensionnés on reste actif jusqu'au dernier souffle de toutes sortes de manières par sa présence merci Paulette d'être là parce que vous êtes un témoin de la fidélité de votre fidélité et de la fidélité de Dieu merci à vous toutes et tous qui êtes là qui bravaient certains obstacles et qui allaient encore en braver d'autres peut-être dans quelques heures peut-être demain ou après demain dans votre famille sur votre lieu de travail dans votre quartier Seigneur puisque je parle de quartier là juste à côté il y a une famille dont la la femme s'appelle Olivia c'est une de mes élèves je ne peux pas venir ici Seigneur sans prier pour elle et un peu plus loin il y a une autre dame qui s'appelle Martine Godard on a beaucoup prié pour son fils Édouard et je n'ai plus de nouvelles récentes mais les dernières étaient positives ils commencent à sortir de l'ornière qui est l'alcoolisme Seigneur merci pour l'oeuvre que tu as commencé ici dans ce quartier et nous espérons que tout autour d'ici nos voisins sauront que se trouve dans cette maison la source du bonheur de l'espérance et de la joie Seigneur aide les uns et les autres à rester attachés à leur appel à continuer à courir vers le but avec comme guide comme chef de file Jésus-Christ et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions Amen 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 Amen